Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une recette avec des aubergines. On va faire des aubergines marinées. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 3 ou 4 aubergines selon la grosseur, 60 ml de gros sel, 60 ml de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de sel d'oignon, une cuillère à soupe de poudre d'ail, une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de piment broyé. On pourrait aussi prendre des petits piments frais, piments forts frais, une demi-tasse d'huile d'olive ou de l'huile ordinaire de canola ou de végétal et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par préparer les aubergines. Donc, on va les éplucher et les couper en petites lanières. On enlève la plure parce que sinon, la plure va rester dure à manger. Elle ne va pas se ramollir pendant qu'on va la mariner. Donc, on fait des tranches d'environ 5 mm. Et on fait ensuite des bâtonnets. Pour que ce soit facile à manger, donc on ne fait pas trop long, on ne prend pas la longueur complète de l'aubergine, on va faire des bâtonnets à peu près de 5-6 cm de long. C'est juste la bonne longueur parfaite pour pouvoir les manger par après. Et on fait ça avec toutes les aubergines. Si vous êtes à l'aise avec le couteau, donc on peut le faire plus rapidement de cette façon-là. Donc, on le coupe en deux et on coupe de chaque côté des tranches. Ça fait des bâtonnets très rapides. On peut faire ça avec le navet, plein d'autres légumes qu'on peut couper en bâtonnets pour que ce soit plus rapide. On les met dans un bol. On va ensuite mettre le gros sel, le vinaigre blanc, la poutre d'ail et le sel à l'oignon. On va mélanger tout ça. On va recouvrir de pellicules plastiques et on va laisser macérer dans le frigo pendant toute une nuit. Je suggère après 4-5 heures de venir brasser les aubergines. On remet ensuite au frigo pour toute la nuit. Après toute une nuit que ce soit bien mariné dans le frigo, ce qu'on va faire, on va rajouter un pichet d'eau complet pour les rincer, pour enlever le surplus de sel. Donc, on va juste bien les brasser un peu. Vous allez dire, ah oui, mais ce n'est pas bien rincé. Il va en rester du sel, mais on veut que ça goûte quelque chose aussi, ces aubergines-là. Et après ça, pour les égoutter, on va les mettre dans une passoire. On peut les essorer, les tordre un petit peu. Quand elles sont bien essorées, bien égouttées, on peut les mettre dans un bol. On va rajouter de l'origan, du poivre. On ne mettra pas de sel, parce que les aubergines sont quand même encore salées. Un peu de chili broyé, équivalent d'une cuillère à thé. Et on va rajouter de l'huile. Là, je prends de l'huile d'olive. On va mouiller tout ça. Mais on aurait pu prendre de l'huile ordinaire aussi. C'est meilleur que de l'huile d'olive. Souvent, celles qu'on achète à l'épicerie, c'est juste avec de l'huile végétale. Nous, on va pimper ça. On prend nos pots et on va mettre nos aubergines dedans. On va remplir deux pots avec notre mélange de vases. On pourrait les laisser toutes comme ça, mais dans les prochains, on va mettre d'autres ingrédients. Il ne faut pas trop les compresser dans le pot, parce qu'il faut laisser de la place, parce qu'on va rajouter de l'huile dedans. Dans les deux autres pots, on va rajouter un petit piment fort. On va quand même épépiner le piment. Et on va émincer le piment le plus mince qu'on peut. Ça va faire des belles couleurs rouges à travers nos aubergines. On mélange avec les aubergines. Et on va les mettre dans les pots. Encore une fois, il ne faut pas trop remplir, pas trop compresser. Sinon, on ne pourra pas rajouter de l'huile dedans. Donc, quand toutes les pots sont remplis, on rajoute de l'huile. Ça, ça va aider pour la conservation. Pour donner plus de saveur, on pourrait mettre aussi des gousses d'ail dedans. Même la fleur d'ail. On pourrait aussi mettre du pesto. Ça donnerait de la bonne saveur à nos aubergines. Mais là, je vais y aller juste avec la fleur d'ail. Ça va être très bon. Une autre variante, on pourrait rajouter soit du vinaigre de vin rouge ou du vinaigre balsamique. À peu près 30 ml. Juste un petit peu pour donner du goût. Il suffit de mettre le bouchon et de brasser. Tout le vinaigre va se mélanger aux aubergines. Et là, ça va donner un super de bon goût. Je vous dis, il faut essayer ça. Un à la fleur d'ail. Le deuxième à l'ail et vinaigre de vin rouge. Le troisième au piment fort. Et le quatrième piment fort et vinaigre balsamique. Toutes des bonnes saveurs. Après une semaine, les aubergines vont avoir pris le goût des autres ingrédients qu'on a mis dedans. C'est juste trop bon. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Michael Bublé. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!